et de la culture de micro-algues, et donc qui portera plus spécifiquement sur les facteurs d'unition sur la croissance métabolique, pardon, mixotrophes et les réponses métaboliques aux mutilaires. Donc cette thèse a été dirigée par Jean-Philippe Steyer et encadrée par Robert Van Nys et Eric Trabli que je remercie dès à présent. Pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc face aux enjeux du réchauffement climatique, la France a instauré dans la loi la stratégie nationale bas carbone dont les objectifs sont de réduire les émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs d'activité économique. On retrouve dans ces objectifs l'ambition de réduire de 37% les émissions de CO2 liées au stockage des déchets et en parallèle de multiplier par 50 le volume de biogaz injecté dans le réseau d'ici à 2028. Donc en ce sens, la méthanisation apparaît comme une solution prometteuse puisqu'elle permet, donc si on prend ce schéma simplifié de la méthanisation, de valoriser la matière organique par exemple issue de déchets en méthane qui est injectable également dans le réseau. C'est pour cela que l'on assiste au développement de la filière méthanisation depuis une dizaine d'années en France avec l'augmentation croissante et constante du nombre d'unités depuis 2010. Néanmoins, la méthanisation n'est économiquement viable, rentable qu'en raison des subventions publiques qui lui sont accordées. C'est pour cela qu'il est nécessaire de trouver de nouvelles voies de valorisation à la matière organique afin d'assurer la pérennité et la viabilité de la filière. Donc une de ces voies possibles est la fermentation sombre. Si on prend ce schéma simplifié encore une fois de la fermentation, on peut le décomposer en plusieurs étapes et une des étapes intermédiaires de la méthanisation est la fermentation sombre qui consiste cette fois-ci à dégrader la matière organique riche, donc issu de nos déchets, non pas en méthane mais en hydrogène qui a une valeur ajoutée supérieure à celle du méthane et en acides gras volatiles et autres métabolites. Donc si on imagine le schéma de la filière, on pourrait imaginer alimenter un fermenteur sombre avec différents déchets mixtes, donc des résicultures, des déchets alimentaires, etc. pour produire un effluent gazeux riche en hydrogène et un effluent liquide riche en acides gras volatiles et d'autres métabolites. Donc ces effluents liquides vont être un gisement de molécules valorisables et que l'on va chercher à valoriser. Donc c'est pour cela qu'on peut coupler le procédé de fermentation sombre avec d'autres procédés. On peut imaginer extraire et purifier les molécules pour les valoriser sur le marché, poursuivre le procédé de digestion anaerogique afin d'obtenir du méthane ou bien utiliser les effluents de fermentation comme substrat d'alimentation pour différents bioprocédés, comme les cellules d'électrolyse microbienne ou la photofermentation pour produire davantage d'hydrogène, et enfin pour cultiver différents micro-organismes oléagineux, c'est-à-dire accumulateurs de lipides comme les micro-algues ou les levures. Dans notre étude, on s'est intéressé à cette voie de couplage en particulier et notamment dans le cas des micro-algues. Notre sujet d'étude, c'est bien le couplage de la fermentation sombre avec la culture mixotrophe de micro-algues. Dans l'idée, on pourrait alimenter un fermenteur sombre avec des déchets mixtes, produire un effluent liquide riche en acides gravolatiles, les AGV, afin d'alimenter un procédé de culture de micro-algues, donc pour produire par exemple des lipides, on peut imaginer des polysaccharides, des protéines, des pigments, enfin toutes sortes de produits. J'ouvre une parenthèse pour définir qu'est-ce que c'est la mixotrophie. Traditionnellement, les algues sont cultivées dans un mode qu'on appelle autotrophe, c'est-à-dire uniquement en présence de lumière et sans substrat organique, donc du CO2. Si on cultive les algues, donc certaines espèces, en présence de substrat organique et en absence de lumière, on va parler d'hétérotrophie. Quand on combine les deux, c'est-à-dire la croissance sur des substrats organiques, par exemple issus des AGV présents dans les effluents, avec la présence de lumière, on parlera à ce moment-là de mixotrophie. Donc nous, nous avons porté toute notre étude sur la mixotrophie. Donc l'objectif de ce couplage, ça va être d'un côté maximiser la concentration en biomasse et en lipides, par exemple, ainsi que leur productivité respective, et d'autre part de maximiser la réduction de la charge organique dans les fluents, c'est-à-dire de maximiser la consommation du substrat organique par les micro-algues. Un premier verrou à ce couplage, c'est que les effluents sont des substrats complexes et de composition variable. Donc effectivement, les effluents proviennent de la fermentation sombre, elle-même alimentée avec des substrats de composition complexe et variable. Donc la question est alors, comment prendre en compte cette composition variable de l'effluent lors de la culture des micro-algues ? Comment peut-on piloter le procédé de culture des micro-algues en fonction des intrants ? Donc un premier élément de réponse, c'est que la réponse à ces substrats complexes va dépendre en partie des réponses aux substrats visuels. Alors, est-ce qu'on peut estimer la composition des effluents de fermentation ? Donc la réponse est oui. Si on considère cette revue de littérature proposée par Moscovitz et EAL en 2018, donc les auteurs dans cette revue ont proposé cette figure dans laquelle ils ont rassemblé de manière plutôt exhaustive les compositions des effluents de fermentation, ici exprimées en demandes chimiques qu'en oxygène, et les ont catégorisées en différents groupes, donc ces clusters. Et ce que les auteurs montrent, c'est que dans 68% des cas, les effluents de fermentation sont composés en majorité d'acétates et de butyates. Si on considère maintenant les concentrations en métabolites, donc les mêmes auteurs dans la même revue de littérature montrent qu'en moyenne, les concentrations en métabolites sont proches de l'unité, mais peuvent ponctuellement atteindre 20-30 grammes par litre en fonction notamment de la concentration en substrat dans le fermenter. Donc maintenant que nous connaissons les principaux composés d'un effluent, quelle est la réponse des micro-algues à ces deux composés ? On va commencer par l'acétate. Dans ce tableau, j'ai compilé quelques données de la littérature de cultures de micro-algues, soit en autotrophie, donc je rappelle en absence de substrat organique, ou bien en présence d'acétates en hétérotrophie ou en mytotrophie. Ce qu'on observe, c'est que l'acétate conduit à des productivités en biomasse supérieures à l'autotrophie, et ce, pour la plupart des espèces. La littérature est assez unanime là-dessus, et la conclusion, c'est que l'acétate est un bon substrat de croissance pour les micro-algues. Quand on s'intéresse aux butyrates maintenant, deux études seulement rapportent la croissance de certaines espèces en présence de ce substrat. Ce que ces études observent, c'est que le butyrates ne conduit pas nécessairement à de plus haute productivité en biomasse. Les auteurs montrent aussi que ce substrat est très lentement consommé. Quand je dis lentement, c'est par rapport à la vitesse de consommation de l'acétate. Encore une fois, ce point est à nuancer puisqu'il existe peu d'études sur ce sujet. Si on reprend ce postulat, les réponses aux substrats complexes vont dépendre des réponses aux substrats individuels. Nous avons vu l'acétate et le butyrates. Ces réponses aux substrats vont également elles-mêmes dépendre de certains paramètres. D'une part, les paramètres abiotiques, les paramètres environnementaux de la croissance des micro-algues, tels que la nature du substrat, la concentration, le mode trophique, la température, le pH. Et d'autre part, de certains paramètres biotiques tels que la ou les souches en présence dans le procédé et l'accénie ou non de la culture. Si on s'intéresse à un paramètre abiotique en particulier qui est la concentration, Thuron et Al en 2015 montrent qu'en cultivant Chlorella sorotiniana ou Oxenochlorella prototicoides qui est à des concentrations croissantes en butyrates, en hétérotrophie. Ce que les auteurs observent, c'est que le butyrates inhibe la croissance de ces espèces à de faibles concentrations, de l'ordre de 0,4-0,9 g par litre. Pourquoi faible ? Parce que ce sont des concentrations inférieures à celles retrouvées en moyenne dans les effrayants de fermentation. Si on s'intéresse à quelques paramètres biotiques, ici j'ai rassemblé quelques espèces de microalgue, quasiment toutes les espèces de microalgue étudiées dans le couplage de la fermentation sombre et de la culture de microalgue. Dans ce calendrier, ce sont les proportions des espèces étudiées ramenées au total des études. Il y a une dizaine d'espèces qui sont explorées dans la littérature. On peut se dire que la diversité est explorée, mais vous remarquerez que j'ai mis ces espèces uniquement dans des nuances de vert. C'est parce qu'on peut ramener toutes ces espèces au même genre, donc des chlorophytes. C'est un premier point encore de nuance, c'est que la diversité microalgale est bien explorée, mais restreinte à ce genre. Ce sera important pour la suite. Si on fait un bilan de cette étude de la littérature, nous avons vu que les effluents de fermentation peuvent être ramenés à une composition en moyenne d'acétate et de butyrate, que l'acétate d'une part augmente la productivité en biomasse par rapport à l'autotrophie et est rapidement consommée, ce pour la plupart des espèces, tandis que le butyrate n'augmente pas la productivité en biomasse et peut ou pas consommer, peut être inhibiteur de la croissance à des concentrations inférieures à celles retrouvées dans les effluents. Et enfin, les études sont limitées à deux espèces. C'est bien ce substrat qui est un premier verrou au couplage de la fermentation sombre avec la culture de microalgues. A partir de ce constat, la problématique que nous nous sommes posée est la suivante. Est-ce que la consommation du butyrate par les microalgues est limitée par des paramètres abiotiques, c'est-à-dire que les paramètres environnementaux étudiés dans la littérature n'étaient pas ceux optimaux pour la croissance, ou bien par des paramètres biotiques, c'est-à-dire que les espèces étudiées n'étaient pas les bonnes. Et certaines espèces sont plus capables d'assigner le butyrate que d'autres. Pour répondre à cette problématique, je vous propose le plan suivant. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'inhibition de la croissance par le butyrate et l'effet de deux paramètres abiotiques en particulier, le pH et la concentration. Dans un deuxième temps, nous nous demanderons est-ce qu'il existe une souche qui est capable de consommer rapidement le butyrate avant de nous intéresser à la réponse métabolique des algues à ce substrat. Enfin, nous conclurons et nous aurons quelques perspectives. Dans un premier temps, je vais vous présenter les effets combinés du pH et de la concentration en substrat sur l'inhibition de la croissance. Je vous rappelle la question, quelle est l'influence, ou une partie de la question en tout cas, quelle est l'influence des paramètres abiotiques sur la croissance des micro-algues et leur consommation en butyrate ? Pour cela, nous avons étudié deux paramètres abiotiques, le pH et la concentration. D'autre part, ces effets sont-ils généralisables à plusieurs espèces de micro-algues ? Pour répondre à cela, nous avons testé ces paramètres sur différentes souches. Pourquoi s'intéresser spécifiquement à la concentration et au pH ? Les acides gras volatils, dont le butyrate et l'acétate font partie, sont des acides faibles. C'est-à-dire qu'ils existent en solution sous deux formes. La forme non dissociée, ROH, et la forme dissociée, ROO-. Les concentrations de ces deux formes en solution sont données, peuvent être reliées par l'équation d'Andersen-Hassell-Barr, ici présente. La concentration en acides non dissociés va dépendre à la fois de la concentration totale en AGV et du pH du milieu. Cela nous permet de tracer ce graphique de l'évolution de la concentration en acides non dissociés, à la fois en fonction du pH et de la concentration totale en AGV dans les flux. Enfin, en solution. Pourquoi c'est important de parler de la concentration en acides non dissociés ? C'est parce que d'autres auteurs, pour d'autres micro-organismes tels que les bactéries et les levures, ont montré que c'était cette forme qui était inhibitrice de la croissance. Notre hypothèse, c'est que c'est également le cas pour les micro-algues, et c'est ce que nous allons nous attacher à montrer. Ce qui est important à se rappeler, c'est que la concentration en acides non dissociés va dépendre à la fois de la concentration totale et du pH. Il faut, pour pouvoir montrer que c'est bien cette forme qui inhibe la croissance, jouer sur ces deux paramètres. Ce que nous avons fait, c'est cultiver différentes souches en présence d'acétate ou de butyrate, donc en mixotrophie dans ces conditions-là. Dans un premier temps, nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est le pH qui est inhibiteur ? Nous avons fait varier le pH sur une gamme à l'ordre de 5 à 10, avec une concentration fixe. Dans un deuxième temps, nous nous sommes demandé, est-ce que c'est la concentration totale qui inhibait ? Nous avons fait varier, sur une petite gamme de pH ici, plusieurs concentrations, et notre concentration totale en butyrate. Dans la suite, je vais présenter uniquement les résultats obtenus sur le butyrate. Quelles souches avons-nous étudiées ? Nous avons étudié quatre souches. Acutodesmus obliquus, Oxenochlorella prototécoides, Clamidomonas reinarti et Chlorella sorciana. Ces souches qui sont ubiquitaires dans le traitement des eaux usées et des souches relativement modèles pour lesquelles nous avons le plus de données dans la littérature. Pendant la croissance, nous avons mesuré la densité optique à 750 nanomètres, qui a été corrélée à la matière sèche. Nous avons pu tracer les cours de croissance de l'évolution de la biomasse en fonction du temps. Ceci pour chacune des conditions. A la fin de la culture, nous avons mesuré la quantité de substrats consommés et nous avons déterminé le taux de croissance par l'unéarisation de la cour de croissance, donc le logarithme de la biomasse en fonction du temps. Quels résultats avons-nous obtenus ? Ici, je vous présente à gauche la quantité de butyrate consommée en fin de culture et à droite le taux de croissance obtenu, donc pour chacune des souches et pour chacun des pH étudiés. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement la consommation du butyrate va déjà dépendre de paramètres biotiques, donc de la sache étudiée, puisque seules Oxenochlorella prototécoides et Chlorella sorokiniana sont capables de consommer intégralement le butyrate dans l'intervalle de temps donné. Par ailleurs, ce qu'on observe, c'est que Chlorella sorokiniana présente le taux de croissance le plus élevé sur le butyrate. Il faut quand même nuancer ce propos car toutes ces souches, toutes ces chlorophytes présentent un taux de croissance, compris entre 0,2 et 0,5 jour moins 1, donc dans le même ordre de grandeur final. Par ailleurs, on observe que la consommation du butyrate dépend également du pH, avec deux effets distincts. Je vais commencer par les effets des pH alcalins, c'est-à-dire de 7 à 10. On observe une tendance ici généralisée pour toutes les espèces à une diminution de la consommation du substrat organique avec l'augmentation du pH. Par exemple, la consommation du substrat à part Chlorella sorokiniana passe de 100% à pH 7 à 0% à pH 10. Ce qu'on observe, c'est que cette absence de consommation du substrat n'est pas nécessairement liée à une absence de croissance, c'est-à-dire à une diminution totale de la croissance. Par exemple, à pH 10, Chlorella sorokiniana est capable de se développer. Cela signifie qu'à ces pH, Chlorella sorokiniana a plutôt, et les autres espèces, a plutôt poussé, s'est développée par autotrophie. Ce qu'on en déduit, c'est que les pH alcalins limitent la croissance, limitent la consommation des substrats organiques, mais ne l'inhibent pas totalement. En revanche, si on s'intéresse maintenant aux effets des pH acides, donc de 5 à 7, ce qu'on observe, encore une fois un effet généralisé à toutes les souches, c'est une absence totale de consommation du substrat organique, cette fois liée à une absence totale de croissance, et donc une inhibition complète de la croissance, qui est observée au pH acide. Je vous rappelle notre hypothèse, c'était que le pH n'était pas inhibiteur et que c'était la concentration totale. Donc, pardon, la concentration de l'acide de ceci. Pour vérifier cela, nous avons étudié plus précisément les effets du butyrate à ces pH-là. Nous avons étudié les effets du butyrate au pH 5,5, 6-10,5, qui était supposément inhibiteur d'après ces résultats précédents. Nous avons fait varier la concentration totale, et ce qu'on observe, c'est que pour un pH donné, diminuer la concentration totale permet d'autoriser la croissance, donc de lever l'inhibition, et de la même manière, pour une concentration donnée, augmenter le pH permet de lever également les inhibitions. Par exemple, ici, à pH 5,5, on n'a pas de croissance au-delà de 0,3 g par litre de butyrate. Si on augmente le pH à 6 et 2 taux de plus à 6,5, on peut autoriser la croissance jusqu'à une concentration de 1,4 g par litre en butyrate. Donc, ces pH et ces concentrations n'ont pas été choisies arbitrairement, elles ont été choisies pour coïncider avec une gamme bien précise de concentrations en acides non dissociés. Donc, on peut, en fait, quand on exprime la croissance, le taux de croissance de la souche en fonction de la concentration en acides non dissociés, superposer toutes ces souches. Ce qu'on en déduit, pardon, toutes ces courbes. Ce qu'on en déduit, c'est que la concentration, la croissance ne dépend bien que de la concentration en acides non dissociés et non du pH ou de la concentration totale. Donc, nous avons pu déterminer un seuil d'inhibition, donc ici, c'était pour chlorella sorotiniana, ce que je voulais préciser, indépendamment du pH ou de la concentration totale. Donc, nous avons supposé que ces effets étaient généralisables à toutes les espèces et nous avons répété ces expériences pour les autres chlorophytes. Ce qu'on observe, c'est que ces résultats sont effectivement généralisables aux autres chlorophytes. On a pu, comme ça, déterminer un seuil d'inhibition à l'acide acétique ou à l'acide butyrique, donc pour les quatre souches étudie. On observe quelques disparités entre chaque souche. Donc, par exemple, l'oxénochlorella prototécoides est capable de supporter jusqu'à 200 mg par litre d'acide acétique, donc cinq fois plus que l'acutodesmus obliquus. Mais globalement, elle présente toute un seuil de tolérance dans le même ordre de vendeur. On observe également que chacune des souches présente le même seuil de tolérance environ à la... pardon, un seuil de tolérance similaire à l'acide butyrique. Alors, quelles implications sur le couplage ? Donc, je vais prendre l'exemple de chlorella sorokiniana. J'ai repris ici le graphique de l'évolution de la concentration en acide non dissocié en fonction du pH, et j'ai rajouté sur ce graphique la concentration seuil tolérée par chlorella sorokiniana, donc pour l'acide acétique ou l'acide butyrique. Ce qu'on observe, c'est que si la concentration totale en AGV dans le milieu, dans les fluents de fermentation par exemple, est de 1 g par litre, donc ici, cette quantité, courbe jaune, il sera nécessaire d'augmenter le pH de culture jusqu'à 6,5 environ, afin de passer au-dessous du seuil d'inhibition au butyrate. En revanche, si la concentration en butyrate dans les fluents venait à augmenter, pour une raison ou une autre, jusqu'à par exemple 20 g par litre, donc ici, cette courbe noire, il serait nécessaire d'ajuster le pH du milieu en conséquence, et par exemple, ici, jusqu'à plus de 7,5, donc près de 8, encore une fois, pour diminuer la concentration en acide non dissocié et autoriser la concentration. Donc, quelle conclusion sur cette partie ? Nous avons étudié les effets de deux paramètres abiotiques, le pH et la concentration, sur différentes espèces. Nous avons vu qu'il y avait une limitation de la consommation des substrats organiques au pH alcalin, mais sans inhibition, et que les inhibitions de la croissance étaient uniquement dues à la concentration en acide non dissocié dans le milieu. Donc, ces deux observations nous permettent de conclure qu'il est essentiel de contrôler le pH du milieu en fonction de la concentration totale en AGV dans les fluents, afin de lever les inhibitions et de maximiser la consommation du substrat. Néanmoins, ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y avait pas d'amélioration de la vitesse de consommation du butyrate. Donc, on a observé des taux de croissance maximum 0,5-0,6 jours moins 1, ce qui coïncide globalement avec ce qui est observé dans la littérature pour d'autres paramètres abiotiques. Par ailleurs, nous n'avons jamais réussi à atteindre les taux de croissance obtenus par exemple sur l'acétate, qui sont plus proches de 2,5 jours moins 1. Donc, ce qu'on observe également, c'est que ces effets des paramètres abiotiques sont généralisables à plusieurs chlorophytes. Donc, nous avons observé globalement le même comportement pour chacune des espèces étudiées. Donc, ces observations nous conduisent à la conclusion suivante, c'est que la consommation du butyrate et la vitesse de croissance sur ce substrat est bien limitée par des vérots métaboliques propres aux espèces étudiées. Alors, la question que nous nous sommes posées, c'est est-ce qu'il existe une souche qui est capable de consommer rapidement le butyrate ? C'est-à-dire, est-ce que nous ne sommes pas tombés sur les bonnes souches ? Ou est-ce que c'est une caractéristique propre à l'ensemble des microalgues ? Donc, cette question me conduit à la partie éponyme, dans laquelle nous allons nous intéresser à l'exploration de la biodiversité microalgale. Alors, pourquoi explorer cette biodiversité ? Donc, il faut repartir, je pense, de la définition d'une microalgue, qui est que c'est un eucaryote photosynthétique ou pas, qui possède des plastes fonctionnelles ou pas. Donc, cette définition est assez large et rassemble en fait un très grand nombre d'espèces. Donc, par exemple, sur cet arbre phylogénétique, tous les carrés colorés, donc excepté les cyanobactéries, sont des genres de microalgue, rassemblent des espèces de microalgue. Et ceci implique une grande variabilité dans les réponses métaboliques et donc dans les capacités de consommation d'un substrat ou pas. Alors, jusqu'à présent, nous sommes intéressés au chlorophyte, ici. Donc, les quatre souches que nous avons étudiées précédemment sont ici. Et représentent finalement une toute petite partie de la biodiversité microalgale disponible. Donc, les hypothèses que nous avons soulevées, c'est qu'il doit bien exister des espèces de microalgues capables d'assimiler rapidement le butyrate, donc plus rapidement en tout cas que les chlorophytes. Donc, pour vérifier cette hypothèse, nous avons exploré la biodiversité et avons testé la capacité de certaines souches à croître sur ce substrat. Nous avons choisi les souches en fonction de leur capacité montrée dans la littérature à consommer d'autres substrats organiques. Nous avons sélectionné une euglénoïde, eugléna gracilis, dont la capacité à consommer l'acétate et l'éthanol, notamment, a été démontrée. Une chrysophyte, ici en haut, Ochromonas danica, qui a la particularité d'être phagotrophe. Donc, elle est capable de consommer des proies bactériennes. Et donc, si elle était capable de consommer une proie, pardon, un substrat complexe comme une bactérie, elle devait pouvoir consommer un substrat plus simple comme le butyrate. Et enfin, encore une chlorophyte, mais une chlorophyte particulière, puisque c'est une espèce purement hétérotrophe, mais qui n'est pas capable de réaliser la photosynthèse, et dont la capacité de consommation de l'acétate et de l'éthanol, notamment, a déjà été montée. Donc, nous avons évalué la croissance de ces souches sur le butyrate ou sur l'acétate, donc dans ces conditions ici, et avons comparé les données de croissance obtenues avec celles de Chlorella sorotiniana, qui représentent un petit peu toutes les chlorophytes que nous avons étudiées dans la première partie. Ce qu'on observe, à commencer par ces résultats obtenus pour l'acétate, c'est que, finalement, seul Polytomela SP a présenté un taux de croissance similaire à celui de Chlorella sorotiniana sur l'acétate. Donc, Euglena gracidis et Eucronasianica présentent un taux de croissance bien inférieur aux alentours de 0,5-0,6 jours moins ans. Néanmoins, malgré tout, chacune de ces espèces a été capable de consommer l'intégralité du substrat organique, donc de l'acétate, en moins de 3 jours. Quand on s'intéresse maintenant à la croissance obtenue sur le butyrate, on observe, encore une fois, que seule une souche se distingue des autres, puisque Polytomela SP présente un taux de croissance entre 5 à 10 fois supérieur à celui des autres espèces. Donc, encore une fois, Euglena gracidis et Eucronasianica présentent un taux de croissance assez faible, donc aux alentours de 0,5 jours moins ans. Néanmoins, il est intéressant de constater que, encore une fois, l'ensemble de ces 3 souches étudiées a été capable de consommer intégralement le butyrate, donc dans l'intervalle de temps fixé, aux alentours de 7 jours, ce qui est 2 fois plus que la concentration en substrat consommée par Chlorella sorotiniana, donc autour de 50%. Si on s'intéresse maintenant aux capacités de tolérance des souches aux acides non dissociés, nous avons répété le même protocole que dans la première partie et avons évalué les seuils de tolérance aux acides non dissociés pour chacune des souches. Ce qu'on observe, encore une fois, c'est que Polytoméla SP se distingue nettement de toutes les souches en présentant un seuil de tolérance à l'acide acétique, donc quasiment 4 fois supérieur à la souche précédente qui avait le seuil maximum de tolérance, donc aux xénochlorella protécoides, et d'un autre côté, un seuil de tolérance à l'acide butyrique également 10 fois supérieur à celui des autres espèces. Donc Polytoméla SP présente à la fois des propriétés remarquables de croissance et de tolérance aux acides graves volatiles. Donc en conclusion de cette partie, nous avons cherché à explorer la diversité microalgale et étudié plusieurs souches, plusieurs espèces qui se distinguaient des chlorophytes photosynthétiques traditionnellement observées dans la littérature. Nous avons bien identifié trois souches qui sont capables de consommer plus rapidement le butyrate, en tout cas, que les souches photosynthétiques. Et ce que nous avons vu, c'était que Polytoméla SP présentait les caractéristiques de croissance et de tolérance les plus remarquables. Donc j'attire votre attention sur le fait que, quand nous avions sélectionné Euglena gracilis et Euglona zanica, nous nous attendions à des réponses métaboliques différentes de Chlorella sorokiniana, puisqu'elles sont relativement éloignées dans la phylogénie. Il est surprenant de constater que ce soit Polytoméla SP qui présente les caractéristiques les plus remarquables de croissance, puisque c'est elle-même une chlorophyte et donc une voisine pas si éloignée que ça de Chlorella sorokiniana. Ce que nous avons pu en déduire de ces observations, c'est que la consommation du butyrate est limitée par des verrous propres, des verrous métaboliques propres aux chlorophytes, mais plus particulièrement aux chlorophytes photosynthétiques, puisque Polytoméla SP, donc l'algues hétérotrophes, est capable de consommer rapidement le butyrate. Donc la question qui a été soulevée à partir de cette observation, c'est quels sont ces verrous métaboliques de consommation et qu'est-ce qui distingue spécifiquement Polytoméla SP des autres souches dans sa capacité de consommation de ce substrat ? Donc pour cela, nous nous sommes intéressés aux réponses métaboliques des algues au butyrate, donc dans cette troisième partie. Donc ici, l'objectif, ça a été d'identifier spécifiquement les verrous métaboliques propres aux... pardon, pardon, d'identifier les verrous métaboliques à la consommation du butyrate, donc propres aux souches photosynthétiques. Et ici, un gros défi est que le métabolisme du butyrate est quasiment inconnu, en fait, chez les micro-algues. Et donc pour relever ce défi, ce que nous avons décidé, c'était de... pardon, de cultiver Polytoméla SP dans un premier temps et de résoudre son métabolisme du butyrate afin d'obtenir un métabolisme de référence, donc d'une souche qui présente un métabolisme efficient dans la consommation de ce substrat. Et dans un deuxième temps, étudier le métabolisme du butyrate de Chlorella sorokiniana, donc qui représenterait le métabolisme d'une souche capable de consommer le substrat, mais limité. Et ensuite, de comparer les deux réponses. Donc pour cela, nous avons choisi une approche par protéomique. Donc nous avons encore une fois cultivé Chlorella sorokiniana Polytoméla SP dans des conditions mixotrophes individuellement sur les deux substrats, pareil, pris individuellement, donc l'acétate et le butyrate. Donc nous avons prélevé les points en milieu de phase exponentielle, donc de la biomasse, et nous avons envoyé les échantillons à une plateforme protéomique, donc EDIP au CEA de Grenoble. Donc cette plateforme nous a envoyé les identités des protéines et nous avons après pu les annoter, les comparer à partir de bases de données et reconstruire le réseau métabolique. Donc dans un premier temps, je vous montre les expressions différentielles obtenues chez Polytoméla SP. Donc ici, c'est un graphique volcan, un vulcanoplocte, qui vous montre l'expression différentielle des protéines obtenues sur le butyrate ou sur l'acétate, donc en fonction de la significativité. Ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que la plus majorité des protéines de Polytoméla SP n'a pas été changée par l'une ou l'autre des conditions, donc 1607 protéines inchangées, ce qui montre que le butyrate a un effet sur le métabolisme de SP dans quelques étapes métaboliques bien précises. Par ailleurs, si on s'intéresse aux facteurs de changement, donc ici le Fall Change, donc le facteur de changement, c'est l'intensité exprimée d'une protéine, d'une protéine exprimée dans une condition, divisé par l'intensité d'une protéine exprimée dans l'autre condition. Donc ici, c'est acétate sur butyrate. Donc plus on s'approche ici de moins 10, cela signifie que les protéines sont exprimées jusqu'à 1000 fois plus sur le butyrate que sur l'acétate, ce qui est un facteur assez conséquent, ce qui signifie que Polytoméla SP présente une réponse métabolique forte à ce subset. A partir de ces données, nous avons reconstruit tout ce réseau. Ici, ce que l'on vous présente, c'est que plus les enzymes sont rouges, plus elles ont été exprimées sur le butyrate par rapport à l'acétate. Ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que deux enzymes en particulier ont été fortement surexprimées, la LACS et la CX. Ces deux enzymes font partie des étapes de la bêta-oxydation. Ce que nous avons supposé, c'était que le butyrate est bien dégradé via une voie de bêta-oxydation classique par rapport à ce qui est pour les autres micro-alignes dans le péroxysome. Par ailleurs, nous avons observé ensuite la surexpression de cette enzyme, la catalase, qui suppose que le butyrate induit une réponse antioxydative forte également située dans le péroxysome. Cela coïncide puisque la dégradation du butyrate, en butyril-CoA, conduit à la production de péroxysome d'hydrogène, donc H2O2, qui va être une molécule fortement oxidative pour les cellules. Cette molécule va être dégradée par la catalase. Enfin, j'attire votre attention sur l'expression que nous avons identifiée de ce transporteur, le transport format nitrite FNT, qui n'a été détecté que dans la condition butyrate par rapport à la condition acétate. Une hypothèse que nous posons, c'est que ce transporteur soit un transporteur spécifique au butyrate. En effet, une des grosses questions qui se pose dans le métabolisme des microalgues sur les AGB, c'est comment ces AGB sont transportés et il y a peu de réponses dans la littérature. Donc nous proposons ce transporteur candidat pour polytoméla SP sur ce substrat en particulier. Nous avons ensuite étudié les réponses de Chlorella sur Echiniana. Donc ici, je vous présente juste les facteurs de changement obtenus chez Chlorella pour les grandes voies que je vous ai présentées précédemment, que je vous ai détaillées précédemment. Ce qu'on observe d'abord, c'est que les facteurs de changement obtenus chez Chlorella sur Echiniana sur le butyrate sont beaucoup plus faibles que ceux obtenus pour polytoméla SP. Donc par exemple, les enzymes impliqués dans la bêta-oxydation, donc l'acilcoa-oxydase et la longue chaîne acilcoa-syntase, sont respectivement induites 1000 fois, 500 fois moins que chez polytoméla SP. Si on s'intéresse aux réponses au stress, on observe que la catalase est également fortement moins induite chez Chlorella sur Echiniana que chez polytoméla SP, et que l'ascorbate peroxydase n'est même pas détectée. En revanche, plusieurs enzymes tournées vers la gestion de la carence en CO2, tels que la carbonique anhydrase et surtout cet enzyme-là spécifiquement, ont été fortement induites en présence de butyrate. Enfin, si on s'intéresse aux transporteurs, le transporteur FNT format nitrite n'a pas été détecté chez Chlorella sur Echiniana. En revanche, un autre transporteur, donc le transporteur ABC, donc multirésistant, a été exprimé plus de 100 fois. Donc est-ce que c'est un autre transporteur spécifique ? Il est difficile de répondre. Donc en conclusion, dans cette partie, nous avons étudié le métabolisme de polytoméla SP, et l'avons comparé à celui de Chlorella sur Echiniana. Ce qu'on observe, c'est que plusieurs différences métaboliques ont été observées, et donc ici je vous présente les plus importantes. D'une part, dans l'induction de la bêta-oxydation, si elle est forte chez Polytoméla SP, elle est faible chez Chlorella sur Echiniana. D'autre part, dans les réponses au stress, elle est plutôt de nature anti-oxydative chez Polytoméla SP, et tournée vers une carence en CO2 pour Chlorella sur Echiniana. Et enfin, au niveau des transporteurs, deux transporteurs candidats potentiels ont été identifiés. Donc le transporteur FNT chez Polytoméla SP, et un transporteur ABC chez Chlorella sur Echiniana, mais dont il faudrait vérifier les activités. Donc ces résultats ouvrent finalement peu de conclusions, mais beaucoup plus de questions. car est-ce que si la différence d'induction de la bêta-oxydation signifie-t-elle que le butyrate n'est pas dégradé via une voie de bêta-oxydation chez Chlorella sur Echiniana, ou est-ce que cela signifie que cette voie n'est pas limitante chez cette espèce ? Est-ce que les différences de réponse au stress signifient que la faible gestion du stress oxydatif par Chlorella va limiter la quantité de butyrate assimilée, ce qui est peu probable, vu que ce sont des souches photosynthétiques qui sont déjà habituées à gérer du stress oxydatif ? Ou bien est-ce que la différence d'expression des transporteurs signifie que c'est l'étape de transport du butyrate qui est l'étape limitante et pas sa consommation par la suite dans la cellule ? Donc beaucoup de questions, peu de réponses que je peux apporter à présent, mais autant de perspectives pour la suite. Donc pour conclure sur ces travaux, je vous rappelle notre question, est-ce que la consommation du butyrate par les micro-algues est limitée par des paramètres adiotiques ou biotiques ? L'objectif finalement de cette question, c'était de trouver des leviers afin de lever les inhibitions notamment et d'accélérer la consommation du butyrate par les espèces des micro-algues. Donc pour répondre à cette question, nous avons testé différents paramètres adiotiques, la concentration et le pH notamment. Ce que nous avons observé, c'est que le contrôle de ces paramètres était essentiel pour lever les inhibitions et maximiser la consommation du substrat. néanmoins, ça ne permettait pas d'accélérer la vitesse de consommation du butyrate. Donc nous nous sommes dit que la consommation du butyrate était limitée non pas par des paramètres adiotiques, mais bien par des paramètres biotiques. Donc nous avons étudié une variété d'espèces de micro-algues. Ce que nous avons trouvé, c'était que l'ensemble des chlorophytes photosynthétiques étaient limités dans leur capacité d'assimilation du butyrate. Et en approfondissant le métabolisme de deux espèces, nous avons pu voir que ces limites pouvaient trouver leur origine dans plusieurs étapes métaboliques. La bêta-oxydation, la gestion du stress oxydatif, ou l'absence de transporteur, ou bien une combinaison de ces étapes. Quelles perspectives ouvrent ces travaux de recherche ? Si je reprends notre procédé couplé au départ, je vous rappelle, nous souhaitions alimenter un fermenteur sombre avec des déchets mixtes pour cultiver nos micro-algues. Dans un premier temps, nous avons réduit la complexité de l'effluent aux deux substrats principaux, l'acétate et le butyrate. Néanmoins, ces effluents contiennent bien d'autres composés tels que l'éthanol, le lactate, des nutriments en différentes proportions qui vont jouer sur le ratio CM2. Une première perspective, ce serait de se tourner vers l'utilisation d'effluents plus complexes, en étudiant notamment ces autres métabolites. Dans un premier temps, nous pourrions étudier les réponses à tous les constituants individuels. Cela, c'est quelque chose que nous avons commencé déjà à faire. Nous avions pu voir notamment sur l'éthanol qu'il était consommé potentiellement inhibiteur de la croissance. D'autre part, que le lactate n'était quasiment pas consommé, y compris par polythome LASP, et que, en condition de mélange, l'acétate était toujours préférentiellement consommé. Enfin, que les ratios en nutriments jouaient sur la croissance et l'accumulation de produits de stockage. Par ailleurs, nous pourrions nous poser la question, à la suite de ce premier résultat, quelle est la réponse des algues à des effluents réels obtenus à partir de différents substrats d'alimentation dans le fermenter. Obtenir ces réponses permettrait de connaître et d'identifier les descripteurs clés de la fermentation sombre et, par exemple, des déchets au départ, afin de modéliser la croissance des micro-algues et de prédire leur croissance. Ensuite, une autre possibilité serait de valoriser les effluents gazeux. En effet, dans tous ces schémas que je vous ai représentés tout le long de la soutenance, j'ai représenté les effluents gazeux de la fermentation sombre uniquement composés d'hydrogène. Donc, ils contiennent également du CO2 qui serait valorisable en étant recirculé dans le procédé de culture des micro-algues. Ceci afin de purifier le biogaz et, pourquoi pas, d'augmenter la production en biomasse par autotrophie, c'est-à-dire à partir du CO2 des micro-algues. D'autre part, une autre question qui se pose est, jusqu'à présent, nous avons étudié, dans nos conditions, des conditions de lumière constante, mais dans la réalité, la lumière n'est pas constante et il faudrait se poser la question de l'effet de l'alternance lumière et nuit sur la croissance des algues. Donc ça, ce sont deux autres paramètres à étudier, le CO2 et la lumière. Avec notamment ces questions, quelle influence de ces paramètres sur la croissance et la consommation de substrats organiques ? Est-ce que le biogaz peut-il être recirculé sans perte en hydrogène ? Et, pareillement, quel impact sur la croissance des micro-algues ? Et enfin, peut-on se tourner par la suite vers un modèle global de la mixotrophie, prenant en compte ces paramètres et également les premiers, c'est-à-dire selon les métabolites présents dans les effluents ? Pour terminer, une dernière perspective serait d'étudier l'impact de la flore endogène présente dans les effluents. En effet, la fermentation sombre est un procédé biologique, donc il y aura forcément une flore endogène présente dans ces effluents et on peut se poser la question, quel est cet impact ? Quel impact de cette flore sur la croissance des micro-algues ? Donc, voilà, la première question, c'est quel effet de cette flore bactérienne sur la croissance ? Donc, c'est pareil, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à étudier, notamment en étudiant la croissance de certaines espèces en conditions stériles ou non stériles. Et ce que nous avons pu voir, c'était que la production de biomasse de Chlorella sorokiniana, en tout cas, était inchangée, quelles que soient les deux conditions. Par contre, on a observé une consommation rapide, en moins de 7 jours, de l'intégralité des substrats organiques, donc butyrate, éthanol, lactate. Et un autre résultat très intéressant que nous avons observé, c'était qu'Ochromnasdanica, donc la souche phagotrophes que je vous ai présentée en deuxième partie, était capable de consommer la flore bactérienne présente. Donc, ces résultats, et particulièrement celui-ci, ouvrent des perspectives très intéressantes pour, notamment, le design, l'établissement d'un consortium hétérotrophes, myxotrophes, bactéries, phagotrophes et d'une souche myxotrophes, pour la valorisation complète des effluents de fermentation. Donc, la question qui se pose par la suite, c'est est-ce que l'on peut établir un tel consortium et quels seraient les paramètres pour qu'il soit robuste ? Pour terminer, j'aimerais adresser mes remerciements. Donc, pour commencer, à l'ensemble des membres du jury. Donc, merci à Yung Wally et à Jacques Legrand pour avoir accepté de rapporter cette thèse. Merci à Carole Molinajouf, Jean-François Sassi et Maïva Sibillo pour l'avoir examiné. Merci à mes trois encadrants pour leur soutien pendant ces trois années de doctorat. Je remercie Laurent Cournac, qui n'est pas présent, mais pour avoir participé au comité de suivi de thèse. Et je remercie également Maïva Sibillo qui a participé. Merci enfin à tous les gens qui ont participé de près ou de loin dans ce travail. Merci Ariane Ateya, Jean-Danséra. Merci Anaïs, Pierre, Margot et Mercedes pour toute leur aide. Et enfin, merci à l'ensemble du collectif LBE pour m'avoir accueilli pendant ces trois ans.